Sous contrat avec le Borussia Dortmund, jusqu'en juin 2024, et avant de retrouver le Bayern Munich, dans le cadre de la 31e journée de Bundesliga, Erling Haaland continue d'affoler la presse étrangère. Et pour cause, convoité par le Roal Madrid, Manchester City ou encore le FC Barcelone, la star norvégienne devrait rapidement communiquer sa décision finale quant à son avenir. Un futur qui semble lié à celui de Kylian Mbappé, annoncé avec insistance du côté des Merangs. Où jouera Erling Haaland la saison prochaine ? C'est un autre feuilleton qui agite la planète football ces derniers mois. « Pour certains, le futur du cyborg norvégien de 21 ans se fera du côté de Manchester City. Il sera à Manchester City. Il n'y a pas d'accord, mais ils sont très proches », affirmait notamment Guillaume Balag, journaliste espagnol travaillant en collaboration étroite avec la BBC, célèbre média anglais. Mais selon les dernières informations livrées par As dans son édition du jour, rien ne dit, pour l'heure, que l'international norvégien, 17 sélections, qu'un but, posera ses valises à l'Ethia Stadium. Né à Lille, Yorkshire, on se dit pourtant, que le surreal buteur des marsupiaux présente, tous les arguments pour fouler, un jour, les peloux de Premier League, mais le quotidien espagnol précise, ce samedi, que l'ancien attaquant de Molde et du RB Salzbourg, préfère laisser toutes les portes ouvertes, et ce jusqu'au dernier moment. Dans ce sens, Sierling Allant adores est déjà prévenu sa direction, qu'il ne continuerait pas sous le maillot du Borussia Dortmund la saison prochaine, le buteur d'un M94, espère encore atterrir du côté de Madrid, bien que toutes les dernières rumeurs l'annonchent et les skiblues. Dans cette optique, As révèle que celui qui compile 25 buts et 8 passes décisives en 26 matchs toute compétition confondue depuis le début de la saison, attendra la décision finale d'un certain Kylian Mbappé pour se prononcer. En effet, tant que le champion du monde 2018, annoncé avec insistance chez les Meringues, ne communiquera pas officiellement son choix de rejoindre la Maison-Blanche, Erling Allant ne donnera pas le sien, pour allier la formation entraînée par Peguardiola. Et la raison est simple, Allant rêve toujours de porter la tunique madrilène. Jusqu'à présent, le Norvégien est d'ailleurs toujours resté fidèle à la parole qu'il a donnée au Real Madrid, qui a son accord au cas où les Meringues voudraient lancer l'opération. Mais les événements changent rapidement dans le football. A ce titre, la forme étincelante de Karim Banzma et les hautes commissions demandées par Réola et le père du footballeur ont largement refroidi la position madrilène, qui semble désormais tourner vers Antonio Rudiger et Aurélien Tchouamuni, pour accompagner le bondinois. Une chose est sûre, les dirigeants de Dortmund ne souhaitent pas être pris de court. Ainsi, le BVB a d'ores et déjà décidé d'accélérer les négociations, pour enrôler le successeur de son actuel numéro 9. Si le résélu semble bel et bien être Karim Adeimi, 20 ans, attaquant de Salzbourg, hauteur de 21 buts cette saison, les marsupiaux travaillent également sur deux autres dossiers, ceux de Nico Schlotterbeck, un défenseur central de Fribourg de 22 ans, échelagé, 24 ans, un milieu de terrain de Wolfsburg. Trois profils qui devraient représenter un total de 75 à 100 millions, soit environ la somme que devrait recevoir Dortmund pour le transfert de Haaland. Prêt à tout pour se dessiner un avenir radieux, le géant norvégien est quoi, qu'il en soit prêt à patienter pour prendre la meilleure décision. Un choix inexorablement lié à celui de Kylian Mbappé. Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé après le dixième sacre du PSG, ce dimanche, Leonardo a confirmé des discussions entre Doha et l'International français pour une prolongation. Le Paris Saint-Germain est maintenant champion de France, et a remporté son dixième titre en accrochant l'Anse, ce dimanche, au Parc des Princes un but partout. Et désormais que le club parisien n'a plus rien à jouer, la question est de préparer l'avenir. Avec ou sans Kylian Mbappé ? Alors que le Parisien arrive en fin de contrat après avoir réalisé une superbe saison 2021-2022, 30 matchs de Ligue 1 disputés, 22 buts inscrits, 14 passes décisives, la question de son transfert au Real Madrid va alimenter le mercato de cet été. Comme nous vous l'avions révélé, le PSG a encore ses chances dans le dossier et les conditions souhaitées par Kylian Mbappé sont connues depuis longtemps par le club de la capitale. Le Parisien attend des changements radicaux en interne, au sein du Paris Saint-Germain. En ce sens, Leonardo, le directeur sportif du PSG, s'est exprimé après la rencontre, ce dimanche, et a confirmé des discussions entre la direction parisienne, et le clan de Kylian Mbappé, ces derniers jours. Les discussions sont toujours présentes, il n'y a pas de réunion spéciale pour lui. Oui, c'est vrai, qu'ils se sont rencontrés à Doha. Nassé n'était d'ailleurs pas là ce soir, mais vous savez que c'était important pour lui d'être là aujourd'hui. C'était impossible, sinon il serait là, il ne pouvait pas faire autrement. Mais pour Kylian, il y a toujours eu des discussions avec lui, il est ouvert au débat, a-t-il d'abord expliqué au micro de Canal+. Avant d'avouer que le natif de Paris n'avait toujours pas pris sa décision concernant son avenir. « On a une communication constante. Ce qu'il dit, je pense que c'est la vérité. Il est dans une réflexion. Il réfléchit, je pense qu'il y a une possibilité qu'il reste, ok aussi qu'il parte, mais je pense qu'il est vraiment dans une réflexion », a ajouté Leonardo. Alors que la saison est à peine terminée, la prochaine semble avoir déjà débuté dans les coulisses du PSG. Le Paris Saint-Germain est champion de France pour la dixième fois de son histoire après son match, nul concédé à domicile face à un RC, lance à 10 sur un score, nul un but partout. Malgré ce résultat, le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye s'est dit fier de ce titre acquis à quatre journées de la fin, et ce même s'il n'a pas pu le célébrer avec les supporters. « Bien sûr, c'est un titre, on est très content. C'est important de gagner le titre pour ce club. On aurait aimé d'autres titres, mais on va se contenter de ça. On essaye de se faire plaisir. On aurait aimé fêter ce titre avec les supporters, peut-être que ça sera au dernier match, a-t-il lâché quelques instants après le coup de sifflet final. » En fin de contrat en juin 2023, Marco Asensio voit son avenir être plutôt incertain du côté du Real Madrid. Mais le joueur, lui, ne serait pas contre-prolongé avec le club madrilène. Recruté en 2015 en provenance du Majorque, Marco Asensio incarnait l'avenir du Real Madrid. À cette époque, l'Espagnol était considéré comme un joueur à très fort potentiel. Lors de ses premières saisons chez les Merangues, le milieu offensif polyvalent montrait d'ailleurs un aperçu de son talent. Mais depuis quelques années, Marco Asensio semble stagner. Le joueur de 26 ans ne s'est jamais vraiment imposé dans le 11 madrilène et son avenir, et plutôt incertain à l'approche du mercato estival, puisque son contrat expire en juin 2023. Mais l'international de la Roja ne serait pas contre-continuée à la Casablanca. Selon les informations de Haas, Marco Asensio serait ravi de poursuivre l'aventure avec le Real Madrid. De son côté, le club madrilène aurait commencé son travail depuis un certain temps maintenant, puisqu'en février dernier, la direction Merangue avait contacté l'entourage de l'international espagnol, afin de se donner rendez-vous en fin de saison, pour discuter de l'extension de son engagement. Mais avec Jorge Mendes, nouvel agent de Marco Asensio, les prochains mois risqueraient d'être chargés pour l'avenir de l'élié de 26 ans. Affaire à suivre ? A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé se dirige vers un départ du PSG. Ce ne serait plus qu'une question de temps, avant qu'il ne rejoigne le Real Madrid. Comme annoncé ici en exclusivité, rien n'est fait dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur de 23 ans n'a pas encore décidé de rejoindre le Real Madrid et souhaite en savoir plus sur le projet parisien. Mais en Espagne, l'arrivée du champion du monde en Liga serait considérée comme actée. Journaliste pour El Mendo, Abraham Romero est certain que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid à la fin de cette saison. En termes de recrutement, il est clair que le grand nom est Kylian Mbappé. Je pense qu'il finira par arriver. Je serais très surpris, pas de la part de Madrid, mais de la part de Mbappé lui-même. S'il voulait rester au PSG, il aurait renouvelé depuis longtemps. Ce que je comprends de tout cela, c'est qu'il va signer au Real Madrid. Je pense que c'est une question de temps, a déclaré le journaliste espagnol dans un entretien accordé à Bernabeu Digital. A 33 ans, Sergio Busquet est encore très important au FC Barcelone. Mais cette belle histoire va rapidement se terminer. En pleine reconstruction, le FC Barcelone veut accorder une grande place à ses pépites. Pedri, Ansu Fati, Gavi ou encore Ronaldo Rojo sont le présent et l'avenir du club catalan. Mais pour entourer la jeunesse du groupe de Xavi, des joueurs expérimentés sont encore là. Ainsi, Dani Alves, Jordi Alba, Gérard Piquet et Sergio Busquet ont leur importance au Barça. A 33 ans, le milieu défensif est toujours la pierre angulaire des Blogranas. Mais d'ici peu, Busquet devrait faire ses valises. Capitaine du FC Barcelone, Sergio Busquet est encore sous contrat, jusqu'en 2023. Et au terme de celui-ci, l'Espagnol ne devrait pas prolonger. Pour Barça Team, Matteo Moreto a expliqué qu'après son contrat, Busquet devrait filer aux Etats-Unis, afin d'évoluer en MLS. De quoi alors confier une énorme mission à la direction de Barcelone, qui devrait ainsi trouver le successeur de son milieu de terrain. Les chances qu'un accord soit trouvé entre le comité de direction du FC Barcelone et le clan Sergio Roberto diminueraient les jours passants. De quoi pousser le joueur formé au Barça à un pessimisme concret pour une prolongation de contrat, alors que Xavier Hernandez a fait part de sa volonté de voir son ancien coéquipier poursuivre au Barça. A l'instar d'Ousmane Dembele, Sergi Roberto pourrait quitter le FC Barcelone libre de tout contrat à la prochaine intersaison. Cependant, au même titre que le champion du monde tricolore, le joueur formé à la Masia, cultiverait le désir de poursuivre son aventure Blograna, mais les positions entre les deux parties sur le plan financier empêcheraient un accord total pour une prolongation. Et alors que la Major League Soccer et l'Atletico de Madrid seraient des options en cas de départ, Sergi Roberto commencerait à se faire une raison quant à son avenir compromis au FC Barcelone. D'après les informations de Mando Deportivo, le FC Barcelone aurait renforcé sa position sur la question de la prolongation de contrat de Sergi Roberto. En effet, le comité de direction présidé par Jean Laporta ne souhaiterait à présent offrir un contrat au clan Roberto pour seulement une saison au lieu de deux. Il n'y aurait plus de réunion prévue entre les deux parties, afin de les rapprocher d'un éventuel accord. Ayant préféré laisser la question des négociations à sa famille et ses représentants, Sergi Roberto serait de plus en plus pessimiste, et estimerait que son avenir au Barça s'écrirait en pointillé. Sous contrat avec le Bayern Munich, jusqu'en juin 2023, Robert Lewandowski n'a toujours pas prolongé avec les Bavarois, titré pour la dixième fois consécutive après leur succès face au Borussia Dortmund, cet après-midi. A 33 ans, le surreal buteur polonais, auteur de 33 réalisations en 22 figues à cette saison, pourrait donc prendre la porte, ce dès cet été. Alors que le torchon brûle entre Lewandowski et le FC Bayern, le joueur a évoqué son avenir après la rencontre. Il y aura bientôt une réunion, mais jusqu'à présent, il ne s'est rien passé de particulier. Je remarque aussi tout ce qui se passe. La situation n'est pas si simple pour moi. J'ai également lu, ce qui est dit dans les médias. « Je peux seulement dire que ça n'a rien à voir avec moi », s'est-il exprimé au micro de Skisport. Le buteur n'a pas tenu à répondre au journaliste qui lui demandait si sa volonté était de rester au Bayern. La fin de l'aventure munichois pour Robert Lewandowski ? Sous-titrage Société Radio-Canada